L'SGT aura dû batailler ferme pour empocher sa première victoire dans cette Coupe de la Ligue. Rapidement mené, les Tours en jeu ont sans doute cru avoir fait le plus difficile en prenant l'avantage après avoir inscrit deux buts coup sur coup à la fin du premier tir-temps. Le premier est signé Proulx. Le deuxième, moins de 50 secondes plus tard, par Vrattier. Mais après avoir pris l'avantage, les hommes de Bob Millett jouent avec le frein à main. Beaucoup moins d'engagement, comme si le derby samedi contre Angers était déjà dans toutes les têtes. Je crois qu'aujourd'hui on voulait gagner, mais on voulait gagner sans avoir de blessés. On voulait gagner sans, surtout, on sait qu'on ne peut pas se permettre d'avoir trop de blessés, gagner ce match-là. Mais ça prouve encore que le sport, ça joue sur l'Atlas, il n'y a jamais rien de facile et il faut toujours rester concentré. Mais malgré, on le fait, on le fait qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais bon, je pense que le plus important, c'est d'avoir cette victoire qui nous prenne absolument. Mais c'est vrai qu'on avait la tête, je pense, déjà samedi. Les Tours en jeu échappent à l'égalisation cannaise en fin de second tir-temps sur ce tir de pénalité. Mais l'échéance n'est que repoussée. Devant son incapacité à alourdir le score face au miracle du gardien normand, l'SGT encaisse un but synonyme de prolongation. Cinq minutes durant lesquelles, les hommes de Milette parviendront à inscrire le but de la victoire. Le but est venu, puis c'est toujours bon, pour regarder que c'est toujours bon gagner une victoire en prolongation. Ça fait tout le temps du bien pour le mental et tout. L'important, c'était de gagner. On s'attendait que ça ne soit pas un match facile, mais on ne l'a pas cru. Au final, l'SGT concède un point sur sa glace, mais conserve ses chances de qualification. Prochaine rencontre de Coupe de la Ligue, mardi 7 octobre, avec le match retour en Normandie.